La nomination intervient après que le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a démis le Parlement régional en invoquant une disposition constitutionnelle qui instaure une mise sous tutelle directe. Le Parlement catalan a fait vendredi une déclaration controversée. Dans la foulée de cette déclaration, le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien à Rajoy et à son gouvernement. Le président du Conseil européen Donald Tusk a déclaré que l'UE continuerait de communiquer uniquement avec le gouvernement central espagnol tout en appelant au dialogue entre les deux parties. Le chef de la législature de l'UE, Antonio Tajani, a également indiqué que les institutions européennes ne reconnaîtraient pas l'indépendance de la Catalogne. L'Europe a une position très claire. Un interlocuteur différent de celui du royaume d'Espagne n'existe pas. Personne ne reconnaîtra jamais la Catalogne comme un pays indépendant. Le référendum était illégal, tout comme la décision du Parlement. Le régime de droit doit être établi. Appelé à de nouvelles élections et sages, le peuple de Catalogne décidera du gouvernement qu'il veut avoir et tout devrait se produire dans le respect de la constitution espagnole. Merci. Merci.